bienvenue à toi dans le vani tv show l'émission où l'on décrypté on parle vrai sur le monde du développement personnel de la spiritualité de l'énergie éthique du business de la thérapie et du bien-être alors retrouve moi toutes les semaines à peu près tous les jeudis si je ne me trompe pas pour des vidéos impactante où je parlerai d'une thématique précise en te donnant mon avis mes conseils mon point de vue et mes enseignements j'accompagne les femmes passionnées et ambitieuse à incarner leur place de femme de thérapeute et d'entrepreneur de quelle manière grâce à trois parcours le parcours de thérapeute assumé grâce à mon institut de thérapie c'est le seul dans le monde ouais je suis un petit peu un petit peu ambitieuse moi aussi donc c'est là où je forme les thérapeutes de demain et ça pour moi c'est une de mes plus belles choses que j'ai réalisé dans mon entreprise il ya bien sûr le parcours d'entrepreneur à succès parce que qui dit thérapeute dit que tu as une entreprise et si tu veux faire ton métier passion et bien il est important pour toi d'être une entrepreneur à succès et bien sûr j'accompagne aussi toutes les femmes à être des femmes libres lumineuses et passionnées à s'assumer à oser vivre leur vie telle qu'elle l'entend donc si tu es appelé par ça je t'invite à nous rejoindre alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet dont on a parlé dans mon institut de thérapie puisque c'est un sujet qui revient relativement souvent oui c'est un sujet qui est de plus en plus courant c'est ce qu'on appelle la névrose de classe d'accord et je ferai aussi une bifurcation on va dire sur la névrose d'échec ce sont des notions quand même indispensable quand on est thérapeute de connaître ça puisque la névrose de classe c'est vraiment très très importante dans ce que l'on vit actuellement dans le transgénérationnel et ça peut avoir un impact direct sur notre vie la névrose de classe si tu entends vraiment le mot tu vas de suite comprendre que cette notion de névrose de classe montre comment en cas d'ascension ou de déclassement social une personne peut souffrir de névrose donc ça la névrose c'est une structure psychique propre à quasiment la totalité des êtres humains soit on est là dedans soit on est dans la personnalité psychotique aussi mais là on va dire qu'on est dans la névrose donc la névrose c'est vraiment important de prendre conscience de ça que les parce qu'en fait il ya des conflits liés à la trajectoire sociale et qui sont renforcés avec l'actualité qu'on a actuellement c'est à dire que dès on peut partir de rien et on peut monter très haut et inversement aussi d'accord et lorsque ce conflit est mal négocié et b il aboutit à ce qu'on appelle une névrose de classe d'accord donc qu'est ce qui va se passer au niveau psychologique mais tout simplement il va avoir une réactivité réactivation par contre pardon d'un sentiment d'anxiété de culpabilité et de honte dû au mépris ressenti envers les parents et les aïeux on va dire d'accord il va avoir un sentiment d'infériorité sociale qui donnera par exemple un agendement particulier au travail une volonté d'affirmer sa supériorité où il peut avoir la le côté fan fantasmé d'un roman familial où on va se créer une histoire pour mais pour se donner un genre tout simplement et c'est ce qu'on appelle un mécanisme de défense contre l'infériorité sociale d'accord et donc ça ça va être important on le voit beaucoup dans certains romans d'accord ensuite il peut avoir du repli sur soi on peut se couper de sa famille vraiment parce qu'il ya cette honte on peut avoir un mécanisme de dédoublement ce qu'on appelle un clivage d'accord donc ça va être vraiment important de comprendre tous ces mécanismes là parce que mais en fait c'est pas quelque chose qui est qui est qu'on voit jamais dans sa pratique thérapeutique on va y avoir accès donc ça c'est pour ça tu vois je t'invite à y réfléchir parce que ben en fait on peut y avoir accès même nous dans notre propre histoire et ça peut être important surtout qu'à l'heure d'aujourd'hui avec tout ce qui se passe grâce aux réseaux sociaux on peut vraiment changer de statut social très rapidement et quand on devient entrepreneur aussi mais aussi on peut tout perdre donc et ça se voit dans d'autres familles donc ça ça va être important d'être au fait de ça ensuite il ya ce qu'on appelle une névrose d'échec donc c'est pas du tout quelque chose qui est relié la névrose d'échec au fait que on n'est pas capable ou qu'on a de la malchance d'accord c'est vraiment quelque chose d'inconscient et de répétitif de l'échec que ce soit dans sa vie perso professionnelle ou sociale d'accord en général c'est névrose d'échec peuvent se mettre en place avec des personnes qui ont une faible estime d'elle même et qui se retrouvent plus dans des situations parce qu'elles ont vécu ça tout le long de leur vie elles ont vécu des situations d'échec tout le long de leur vie plus que de la réussite et en fait l'échec a quelque chose de rassurant et oui elles sont dans leur zone de confort et ça évite de remettre en question ses propres compétences d'accord et la personne en fait elle se crée ce qu'on appelle un auto sabotage ou un auto handicap donc par exemple elle ne va pas se préparer comme il faut un entretien d'embauche ou à une échéance importante peu importe la celle qui quelle est l'échéance elle choisit systématiquement des objectifs trop difficiles ou impossibles à atteindre et donc ce qui fait qu'il ya des croyances qui se mettent en place et ce qu'on appelle ensuite des prophéties auto réalisante d'où les échecs donc il ya des échecs sociaux dans le domaine professionnel notamment mais aussi affectif donc d'où les déboires sentimentaux voire avec des troubles de la sexualité ou encore un isolement affectif croissant donc l'échec résout un conflit mais cette résolution en fait entraîne une satisfaction d'où une raison supplémentaire et paradoxal de renouveler l'expérience donc il ya de la culpabilité qui se crée de l'auto dénigrement de la faible estime d'elle-même une culpabilité non consciente de la honte voilà et en fait après ça va créer vraiment des grandes difficultés et aussi des difficultés financières j'aurais pu rajouter et ça c'était important de le dire et des fois on peut avoir ces névroses d'échecs liées à ces névroses de classe voilà ça peut être vraiment lié à un moment donné ça dépend dans quel sens on va donc pour moi quand on est une thérapeute c'est important d'être curieux c'est important de d'être en d'être au clair avec ses compétences c'est important d'aller chercher des informations et notre patientèle nous permet d'avancer aussi sur ces sujets c'est ce que je vais te demander moi dans dans mon institut au coeur de l'âme c'est d'être vraiment dans cette dans cette disposition là d'ouverture d'apprentissage de mise en pratique et de laisser de côté des peurs pour pouvoir avancer et être pleinement cette thérapeute assumée donc si tu sens que tu as appelé par cet institut de thérapie je t'invite à nous rejoindre ou à venir me poser des questions à moi ou à mon équipe et on aura un immense plaisir que d'y répondre je t'embrasse et je te dis à très vite je t'envite je t'envite